Salut les Fringibis, à circonstances exceptionnelles, vidéos exceptionnelles, j'aimerais partager avec vous quelques astuces que je vais utiliser pendant ce mois de confinement. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour nous tous, mais il faut comprendre que ça peut aussi être une opportunité. Et je vais partager avec vous comment est-ce que je compte occuper ce mois de confinement et essayer de vous donner un maximum de doute vite pour que vous puissiez faire pareil dans vos clubs. Donc la première chose à comprendre, c'est que le confinement n'est pas du tout une perte de temps et c'est quelque chose qui peut être rentabilisé. Ça va être du temps que vous allez pouvoir consacrer à des choses pour lesquelles normalement vous n'avez pas de temps, sachant que du coup là on est en pré-saison et pas en cours de saison et on ne sait pas si la saison va être annulée ou pas. Donc les joueurs peuvent encore être dans un mood où ils sont prêts à recevoir des informations, etc. Il y a moins l'effet vacances qu'il y a eu pendant le premier confinement. Et du coup nous on va se servir de ce temps-là, en tout cas au Centaure c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je compte faire avec nos joueurs. Je vous explique ça tout de suite. La première chose c'est qu'on va utiliser des réunions en visio. Les réunions en visio on va les utiliser avec nos mecs, mais vous pouvez aussi les utiliser pour vous dans un premier temps pour augmenter votre IQ football. Il y a des groupes de discussion Facebook, mon groupe French Defensive Back, le groupe de French Football Coaching que j'ai avec Coach Bast. Il y a des coachs qui sont prêts à discuter avec vous, moi, John Falk, toutes ces personnes sont dans des groupes. Il y a aussi le groupe Coach de football américain en France, je crois, ou qui est encore assez actif. Il y a des groupes de discussion Discord aussi, voilà, renseignez-vous, discutez dans ces groupes, posez des questions, regardez les vidéos qui sont postées. C'est le moment d'augmenter votre IQ football. Il y a énormément de choses à faire et il faut en profiter. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est regarder les All 22, il y en a énormément si vous avez un Game Pass NFL. Normalement vous avez toute la NFL en All 22, les matchs de cette saison et les matchs précédents. C'est l'occasion de scouter ces matchs-là et de regarder du foot, de regarder techniquement comment ça se passe. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur comment regarder du foot, etc. J'avais fait un live complet là-dessus. N'hésitez pas du coup à aller regarder ça et à se servir du coup des Game Pass du All 22 pour regarder des vidéos de football. Si vous voulez des matchs NCAA, il y en a quelques-uns sur YouTube, il faut un peu chercher, mais ça se trouve, ça peut se faire. Ensuite du coup les visios, les visios à proprement parler, c'est ce que vous allez pouvoir faire avec vos joueurs. Vous allez pouvoir revenir sur certaines règles de base dans un premier temps, voire même faire des visios avec les arbitres de votre club. En plus de créer du lien entre les joueurs et du coup les arbitres, ça va aussi du coup permettre de clarifier certaines choses. Les arbitres c'est leur job de connaître très bien les règles de l'américain, c'est peut-être le moment de faire ça, du coup de revenir sur certaines choses. Ensuite vous pouvez prendre le temps d'expliquer le foot aux rookies, les tenants, les aboutissants, tous les petits détails, toutes ces choses-là. Après vous pouvez aller aussi beaucoup plus en profondeur dans votre playbook. C'est le moment, normalement vous avez à cette période de la saison, vous avez release le playbook ou peut-être pas encore. Et c'est peut-être du coup soit l'occasion d'aller plus loin dans ce que vous venez de leur donner, soit l'occasion du coup de présenter votre playbook. Du coup vous allez pouvoir prendre le temps de rentrer dans les détails, toutes les petites choses qu'on est pressé de voir pendant la saison, quand on a les entraînements, etc. Qu'on a l'impression de manquer de temps avec les joueurs, vous allez pouvoir le voir maintenant. Et du coup avoir le temps pour le faire parce qu'il n'y a que ça à faire en fait finalement. Et c'est là du coup qu'on utilise le confinement comme une opportunité. Ensuite ce qu'on va faire c'est peut-être sonder les joueurs sur leurs incompréhensions. C'est déjà ce que j'ai fait moi, donc j'ai fait un formulaire. Du coup le formulaire va être téléchargeable dans un pack d'outils que je vais vous mettre en lien en fin de vidéo. Du coup vous allez pouvoir réutiliser ce que j'utilise moi, je vous explique ça un peu plus loin dans la vidéo. Et du coup dans ce sondage, j'ai demandé aux joueurs sur quoi est-ce que vous voulez avoir des précisions, qu'est-ce que vous voudriez voir et du coup on va traiter tout ça dans les vidéos. Vous allez aussi pouvoir rentrer plus en détail dans votre lexique. Je sais que moi j'ai un champ lexical dans le football américain qui est très complexe. Chaque chose a un nom, c'est très technique et du coup ça va être le moment de voir la nomenclature avec les joueurs. Pourquoi on appelle une formation comme ça ? Pourquoi on appelle tel set de receveurs de cette manière là ? Pourquoi est-ce qu'on appelle cette technique comme ça ? C'est peut-être le moment aussi de rentrer dans ces détails là. Et du coup ce qui va permettre à vos joueurs également de monter en compétence et de monter en connaissance et en reconnaissance du football. Du coup si on est en attaque, on va mieux comprendre la défense. Et si on est en défense, on va mieux comprendre l'attaque. Voilà, c'est extrêmement important. Ensuite ce qu'il faut faire c'est absolument à mon sens garder contact avec les joueurs. J'ai décidé de maintenir les lives, les jours d'entraînement. J'ai proposé aux joueurs qu'on puisse les avancer. Je leur ai demandé si ça leur plaisait ou pas. Ils me donnent leur avis. Du coup là je suis en train de faire ce sondage là, je ne sais pas encore. Mais l'idée c'est de garder au moins les mêmes jours et un horaire similaire. Par exemple l'idée c'était de décaler à 18-19h plutôt que de faire 19h30, 21h30 qui sont nos horaires d'entraînement habituels. L'idée c'est de garder un rythme, de conserver les gars sur une bonne dynamique. La dynamique qu'on a déjà commencé à mettre en place depuis le début de l'année. Ensuite il ne faut surtout pas oublier de communiquer. Ça va être une période difficile à nouveau. L'isolement, tout ça. On ne va pas être avec nos amis. On ne va pas pouvoir passer du temps avec nos joueurs. Il faut qu'on continue de maintenir une relation avec eux pour qu'on puisse continuer de progresser dans ce qu'on a commencé à mettre en place avec eux. Moi je fonctionne de cette manière là. Je vous donne juste cette petite astuce là. On a un groupe de no fluid. C'est-à-dire que du coup c'est un groupe messenger. Vous pouvez faire ça sur WhatsApp, ce que vous voulez. Nous on utilise messenger, peu importe. Et sur ce groupe de no fluid, il n'y a que moi qui peux poster des messages. Ça permet d'avoir un endroit qui n'est pas pollué. C'est-à-dire qu'on sait quand il y a un message dans cette conversation, il faut qu'il soit lu. Et il faut que du coup on en prenne connaissance. Parce qu'il n'y a que ce message là, il n'y a que le coach qui part dedans. Et là j'ai décidé exceptionnellement de faire un groupe fluid. Que je pense qu'on va garder. Donc du coup le complet inverse. C'est là où on va pouvoir déconner ensemble. Avoir ces petits moments que normalement on a sur le terrain. Mais du coup les avoir en dehors du terrain, du coup sur messenger. Puisqu'on va plus pouvoir se voir, puisqu'on va plus pouvoir passer de moments ensemble après l'entraînement, etc. Donc ça, ça me semble très très important. Du coup vous allez trouver en lien de cette description un dossier téléchargeable. Donc du coup il y a un petit formulaire, vous remplirez le formulaire. Le formulaire du coup vous envoie un email automatique avec l'accès à ce package d'outils. On va appeler ça comme ça. Moi je l'utilise énormément Google Drive. Et je voudrais vous expliquer comment est-ce que j'utilise Google Drive. Pour du coup garder contact avec les joueurs. Et faire exactement ce que je viens de faire là. Parce que du coup il faut de bons outils, il faut que ça aille vite. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 20 secondes. Qui dit que si on a besoin de plus de 20 secondes pour faire quelque chose. Enfin pour démarrer quelque chose, on ne démarrera pas. Donc par exemple s'il y a un gros tas de vaisselle. Si je sais que ça va prendre, enfin il y a un gros tas de vaisselle. Je voudrais me faire à manger. Je sais que ça va prendre plus de 20 secondes de faire la vaisselle. Bah du coup je ne vais pas faire à manger. Et du coup ce qu'on veut éviter avec les gars c'est ça. On veut que tout soit simple. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait pour que ce soit le plus simple possible. Donc la première chose qu'on va faire c'est utiliser Google Meet. Qui est selon moi l'application parfaite pour faire des visioconférences. Puisqu'en fait il vous suffit uniquement de récolter une adresse gmail de vos joueurs. La plupart en ont parce que du coup la plupart ont un téléphone Android. La plupart utilisent Google Drive. Ceux qui n'en ont pas, vous pouvez simplement du coup leur linker le lien pour créer un gmail. Donc eux vont avoir cette étape supplémentaire là à faire. Mais une fois que c'est fait du coup on a accès à Google Meet. Et c'est très très simple d'utiliser Google Meet. Puisqu'on peut créer une réunion sur laquelle on va pouvoir tous se connecter. Et du coup partager votre écran très facilement. Donc ça marche comme ça voilà la présentation du site internet. Quand vous avez tapé Google Meet. Là je suis connecté avec mon compte Gmail French Defensive Back. Et je vais pouvoir faire par exemple nouvelle réunion. Et là quand je fais nouvelle réunion. Je peux soit planifier la réunion dans un agenda. Soit simplement en fait obtenir un lien de réunion à partager. Ou démarrer une réunion instantanément. Donc là par exemple ce que je vais faire c'est que je vais faire obtenir un lien de réunion à partager. Là ça va générer un lien. Ce lien que vous voyez là. Là je vais le faire copier par exemple. Et ce lien là va pouvoir être réutilisable à l'infini. C'est à dire que du coup vous n'êtes pas obligé d'en générer un à chaque fois. Donc là je veux me connecter à cette réunion. J'ai juste à CTRL V ici. Faire participer. Et là Google me connecte à cette réunion. Donc du coup. On est ici. Là il met l'échec de la caméra. Parce que je suis en train de l'utiliser. Je suis en train de l'utiliser pour enregistrer la vidéo que je suis en train de faire là. Là je vais pouvoir faire participer à la réunion. Si je suis simplement un joueur. Et je vais pouvoir aussi faire présenter. Si je suis un coach. Et que du coup je veux montrer mon travail. Donc là par exemple je vais partir sur présenter. Parce que ça va être votre cas de figure. Là vous voyez Google me propose d'utiliser du coup. Soit un onglet Chrome qui est ouvert sur cette page là. Soit du coup l'intégralité de l'écran. Soit une fenêtre d'application. Donc par exemple quelque chose pour partager. Un lecteur vidéo. Quelque chose comme ça. Et donc là par exemple je vais prendre. Je ne sais pas. Le whiteboard. Qui est un autre outil que j'utilise. Et qui est disponible dans ce pack d'outils dont je vous parle. Whiteboard c'est du coup. Tout simplement quelque chose que j'utilise comme ça. Qui permet de dessiner. Donc ça va me permettre par exemple de dessiner une formation. Comme ça. Avec une formation offensive. Une formation défensive. Etc. De pouvoir dessiner des tracés. De pouvoir montrer des blocs. Et toutes ces choses là. D'avoir une gomme. Du coup de pouvoir faire des exemples avec les joueurs. Et de pouvoir du coup les inviter. A voir ce que vous exprimez. Et que ça ne soit pas juste quelque chose d'oral. Donc ça c'est le deuxième outil qu'on va utiliser. Donc vous voyez. Google Meet c'est extrêmement simple. Et c'est extrêmement efficace. Et du coup je vous le recommande vivement. C'est vraiment top. Ensuite vous avez. Le logiciel Playbook. Que j'ai fait il y a quelques mois. C'était au premier confinement. Qui est du coup un template complet. Qui a évolué aussi. C'est à dire que du coup si vous l'avez déjà. J'ai fait des mises à jour qui sont normalement disponibles dedans. Qui va vous permettre du coup de créer votre Playbook. Dans Google Drive. Donc du coup c'est vraiment un outil formidable. Je vais revenir là dessus. Je fais un live complet. La semaine prochaine ça sera du coup. Je fais un Playbook avec vous. Et on va faire un Playbook ensemble. Du coup on va parler de comment faire un Playbook. Et on va parler de comment utiliser ce système là. Donc du coup non seulement comment faire un Playbook. En termes de connaissances football. Mais aussi du coup avec ce logiciel là. Donc ça c'est un super outil. Qui va aussi vous permettre d'utiliser les slides. Que j'ai fait. Qui sont déjà toutes faites. Donc là pareil. Même chose qu'avec le whiteboard. Vous pouvez balader ça où vous voulez. Et du coup les utiliser comme vous voulez. Qui est un super outil pour designer les Playbooks. Tout est fait déjà. Offense, defense, les fill zones. Il y a même pour le flag. Il y a même pour faire des drills. Il y a pour toutes ces choses là. Mais ça je reviendrai là dessus. Tableau séparé etc. Mais je reviendrai là dessus plus tard. Dans cette boîte à outils anti-virus. Vous trouverez également un tutoriel. Pour utiliser quelque chose qui s'appelle Linktree. Qui est un super outil. Que j'utilise depuis un moment. Et du coup qui consiste à avoir en un lien. Tous les liens importants. Du coup là voilà. C'est ce que j'ai fait pour les Centaures. Vous voyez du coup ça se présente comme ça. On va pouvoir simplement ajouter des liens. Ajouter un nouveau lien. Nommer le lien. Donc le nom du lien va apparaître ici. Et du coup juste mettre le lien. C'est vraiment très très simple. Donc je vous explique comment ça marche. Dans la vidéo. Et du coup comment je présente ça aux joueurs. Donc voilà. C'est vraiment. C'est un tout petit détail. Mais ça fait la différence. Souvenez-vous de la règle des 20 secondes. Si quelque chose prend plus de 20 secondes à démarrer. On n'effectue pas l'action. Et donc du coup là. Vous voyez j'ai un lien qui renvoie vers du coup mon Google Meet. J'ai un lien qui renvoie vers le formulaire qui demande aux joueurs du coup de renseigner leur adresse Gmail. J'ai un lien qui du coup permet d'accéder à un programme d'entraînement à la maison. Un programme d'assouplissement. Là du coup du matériel que je conseille aux joueurs par exemple. Là un autre lien pour justement créer le compte Gmail si vous ne l'avez pas. Et nous on a un Google Sheet pour les présences. Du coup que je vais continuer un Google Sheet. Donc c'est un tableur où les joueurs cochent des cases pour leur présence. Donc ça c'est quelque chose que je vais continuer d'utiliser durant le confinement. Et du coup ce tableur là est également dans la boîte à outils. Donc voilà. Du coup il y a un petit tuto pour ça. Il y a le logiciel Playbook avec tout le tuto dedans. C'est très complexe. C'est ma petite boîte à outils pour vous permettre de passer ce mois de confinement le mieux possible. J'espère que ça vous sera très utile. Du coup comme je vous ai dit le lien est dans l'inscription. Vous cliquez sur le lien. Vous rentrez votre adresse Gmail. Et vous allez recevoir un lien directement pour avoir accès à tout ça. Et vous suffira juste d'ajouter la boîte à outils à votre Google Drive. Donc ça sera un simple clic droit. Ajouter à mon Drive. Et normalement c'est réglé. En attendant n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine du coup. Normalement mercredi pour le prochain live. Du coup comment est-ce qu'on fait un Playbook ? Ciao ciao. Bonne journée. A plus. Sous-titrage ST' 501